Bonjour, c'est la muse et mini-muse avec les 3 minutes chrono. Allez c'est parti, 3 minutes chrono, aujourd'hui on vous présente des livres pour plus grand, mais pour plus grand qu'on peut lire à partir de 9, 20, si on est bon lecteur. Donc on va commencer par Derrière la cascade de Laetitia Pettini, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment un très très bon bouquin, une histoire d'intrigue, etc. où on va se retrouver projeté derrière une cascade, vous voyez c'est pas très gros, et très très sympa à lire, c'est vraiment très très bien, je vous invite fortement à lire Derrière la cascade, et en plus ça se passe dans notre beau département de l'Ain. Le deuxième livre de Laetitia Pettini, c'est Saveurs, Mensonges et Contrebandes. Donc pareil, enfin pareil, une pincée d'or fin, un bouquet de malfaiteurs, une demi-cuirée de malchance, et voilà 4 collégiens que tous semblaient séparés, embarqués dans une enquête qui va changer leur destin. Franchement, un très bon livre aussi de Laetitia Pettini, qu'on reverra en chronique plus tard, mais là ça va être Noël, alors on se dépêche vraiment. Saveurs, Mensonges et Contrebandes dans toutes les bonnes librairies, derrière la cascade également. Vous connaissez le principe des entonnoirs, bien sûr, donc avec un mot on fait des histoires, là c'est pour le festival des Litaniennes, donc les entonnoirs pour nuit de pleine lune, et les entonnoirs pour nuit mystérieuse. N'hésitez pas, parce que c'est vraiment très très drôle, ça ne fait pas peur du tout, n'est-ce pas Minimus ? Tu les as lus ? Oui. Donc ça ne fait vraiment pas peur. Oui, une grosse partie. Donc là c'est à partir de 12 ans, on a une grosse partie, donc il n'y a pas de soucis, ça ne fait pas peur, on est bien d'accord. Et puis bon voilà, c'est vraiment très 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 drôle. Puis l'avantage aussi, c'est qu'il y a plusieurs histoires, donc si vous trouvez que le livre est trop gros, vous pouvez lire une histoire, puis le lendemain on lit une autre, etc. Et puis l'avantage également, c'est que ça fait découvrir des auteurs. Alors il y a des auteurs qui écrivent, qui sont sélectionnés, qui sont déjà connus, et puis d'autres, qui trouvent leur voix, etc. On a vu dans une ancienne vidéo Hélène Duc avec un livre, et on a également Audrey, alors on a Laetitia Pétigny qui est là aussi, qu'on vient de voir, et on a également Audrey Calviac, donc qui a écrit Méfiez-vous des chats, et puis alors du coup, elle ne s'est plus arrêtée du tout, puisqu'elle nous a concocté Le Petit Chaperon Loup, donc toujours d'Audrey Calviac, qui est un petit roman passionnant, que je vous invite aussi à lire, qui est très très drôle. Donc, oubliez les nobles princes, les belles princesses, et les dragons d'effet, les failleuses ne sont pas forcément partie des pays des contes. Enfin voilà, c'est une terrible histoire, mais c'est pour les enfants bien sûr, puisqu'on est bienvenus au pays des contes. Voilà, j'espère vous avoir donné envie avec ma petite myriade de livres pour Noël, pour lire en attendant Le Bonhomme en Rouge, Laetitia Pétigny, Derrière la cascade, Saveurs, Mensonges et Contrebandes, Les Entonnoirs des éditions des Lituaniennes, et Le Petit Chaperon Loup d'Audrey Calviac, en sachant qu'elle vient de sortir un autre livre qu'on va bientôt recevoir, puisque nous l'avons commandé. C'est à toi Mingus ! Pour s'abonner à la chaîne YouTube, vous cliquez en bas à droite. Pour s'abonner au blog ou simplement regarder ce qui se passe, vous cliquez en haut à gauche. Et pour voir l'ancienne vidéo, c'est tout simple, vous cliquez en haut à droite. Merci ! Merci, au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501